Bonjour c'est téléspectateur, aujourd'hui nous sommes avec professeur Malik Ndiaye, sociologue. Bonjour professeur. Je vous salue tous et toutes au Sénégal, dans l'immigration et je salue aussi nos collègues et nos voisins étrangers. Oui. Professeur, il y a un intense débat sur l'adaptation prochain de l'écho dans la zone IEMOA, les avis sont partagés. Alors pour vous, va-t-on vers une indépendance monétaire? Alors, le problème posé aujourd'hui, c'est que dans les années 50, nous avons un peu raté la création d'une fédération du Mali regroupant pratiquement toute l'Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire plus de 8 à 15 états. Alors, dans cette mesure-là, 60 ans après, nous savons que l'éclatement de la mini-fédération entre le Sénégal et l'ex-Soudan français résulte d'une stratégie de dislocation de notre entité fédérale qui aujourd'hui est à l'ordre du jour. Ce qui fait que le phénomène le plus important aujourd'hui, ce n'est absolument pas l'écho, mais c'est le fait que la stratégie de maintien de la dépendance de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, de la Gambie, de la Guinée, de la Haute-Volta, vis-à-vis des puissances extérieures, elle est intacte. Et donc, cette notion de monnaie, dite écho, va dans le même sens et un des éléments les plus saillants, c'est le développement de Auchan partout dans notre Sénégal. Et pas plus tard qu'hier, nous avons vu comment l'eau du Sénégal a été vendue à des étrangers et comment une Française bontain a osé dire aux Sénégalais qu'elle va nous servir de l'eau. Mais où sont donc les Sénégalais qui faisaient la fierté de Senghor ? Où sont les garmis du Finistère, du Sinirana ? Où sont les garmis de l'islam, les garmis des églises ? Comment pensez-vous, comment voulez-vous accepter que l'eau du Sénégal soit aujourd'hui gérée par la France qui promet au Sénégal et aux Sénégalais de leur donner de l'eau ? Donc je crois qu'il faut revenir à nous et nous ça veut dire qu'il est temps que les Sénégalais arrêtent les faux débats sur l'écho. Il faut rediscuter de ce que j'appelle, si vous m'en excusez, la refondation de nos états. C'est ça qui est à l'ordre du jour, ce n'est pas l'écho. La refondation au Sénégal est donc pour moi l'ordre du jour. C'est que l'eau du Sénégal vendue avec une Française qui ose nous parler en disant « Je vais vous donner de l'eau ». Cela veut dire où est passé le secteur privé sénégalais ? Où sont passés les modou-modou dont parlait le professeur Malik Ndiaye ? Où sont passés les bokarsambayé ? Tous les grands noms de l'économie sénégalaise qui voulaient industrialiser ces pays ? Bref, pour moi, l'ordre du jour, ce n'est absolument pas l'écho. L'ordre du jour, c'est que nous avons les preuves maintenant que la société d'accaparement, comme disait le professeur Malik Ndiaye en 1996, la société d'accaparement ne veut pas de l'industrialisation ni du développement et qu'elle préfère des étrangers, comme les Marocains qui ont pris d'assaut notre système bancaire, le système des assurances. Tout est aux mains, 62% semble-t-il, aux mains des Marocains. Et donc, il y a des forces qui se sont emparées du gaz, de l'électricité, de l'or, de Sabodola, du Zircon. Bref, pourquoi est-ce que tous ces secteurs ne sont pas revenus à des Sénégalais ? C'est ça qu'on appelle la société d'accaparement. Elle préfère les étrangers et les puissances étrangères, demain la Turquie ou l'Indonésie ou Israël, etc. Le foncier Libou est démoli totalement, volé. Qui va redonner au Libou leur terrain foncier ? Qui redonnera au Fouda ces terrains volés, piégés ? Qui donnera aux populations de Ngalel, à Saint-Louis, leurs appartements, leurs constructions ? Bref, à Diamnyaïo et un peu partout. Donc, je crois que, sans oublier, évidemment, Mour, le quai de Bêche, sans oublier, donc, les retraités du Sénégal. Bref, je crois que notre pays doit avoir l'intelligence de croire que Mamadou Dja et Senghor, qui voulaient une révolution des mentalités et des attitudes, dès 1959, ces deux-là ont une raison. Est-ce que nous avons compris leur leçon ? Apparemment, non. Donc, le Sénégal est à l'heure de la... Non pas des alternances. Les alternances sont terminées. Maintenant, c'est l'heure de l'alternative ou encore de la refondation. Donc, je pense que notre pays a fait un progrès.